A, M, sur A, B, est égal à A, N, A, N, le tout sur A, C, encore, toujours. Donc, là aussi, M appartient à la demi-droite A, B, N appartient à la demi-droite A, C. Troisième cas de figure, ça c'était le premier cas, deuxième cas, troisième cas de figure, si maintenant, si A, B, C est un triangle, mais M appartient au segment A, B, et N appartient au segment A, C. Et dans ce cas, je trace le triangle ABC, j'ai dit, donc les voilà, le triangle, donc ça c'est le point A, là c'est le point B, et là c'est le point M. Donc là, c'est le point C. Donc, voilà la droite BC. Maintenant, la droite BC est parallèle avec la droite qui passe par M. Donc, cette droite, j'ai la trace qui passe par M, donc là, c'est le point M. Alors, dans ce cas, ABC est un triangle, mais A appartient au segment AB. A, M appartient au segment AB, M. Du coup, c'est A qui appartient au segment AB. M, pardon, est A qui appartient au segment NC. Et A qui appartient au segment NC. Dans ce cas aussi, on aura AM, toujours, le tout sur AB, sera égal à AN, le tout sur AC. Le tout sur AC. Donc, voilà les trois cas de figure. Donc, ici, application avec le triangle, soit ABC, un triangle, tel que M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC, la droite M et N parallèles avec la droite BC. Dans ce cas, on peut avoir le théorème direct. On a le premier cas, on a le premier cas AM sur AB égale à AN sur AC. Deuxième cas de figure. Si ABC est un triangle, mais M appartient à la demi-droite AB et N appartient à la demi-droite AC, la droite M et N par l'ABC, on aura toujours AM sur AB égale à AN, le tout sur AC. Là aussi, si ABC est un triangle, mais A appartient au segment BM, je précise bien que A appartient au segment BM et A appartient aussi au segment NC. Toujours le concept de théorème direct, on aura AM sur AB, ça sera égal à AN, le tout sur AC. On a toujours le même cas de figure. Donc, le théorème de Thalès, dans le cas des triangles, on a ces trois cas de figure. Soit cette figure qui est là, où M appartient à la droite AB, le théorème direct donne AM sur AB égale à AN sur AC, ou bien le deuxième cas de figure, M appartient à la demi-droite AB et N appartient à la demi-droite AC, on a toujours le théorème direct AM sur AB égale à AN sur AC. Le troisième cas de figure, qu'on appelle triangle 3G, si ABC est un triangle, mais A appartient au segment BM et A appartient au segment NC, dans ce cas aussi, le théorème direct, on aura AM sur AB égale à AN, le tout sur AC. Donc, à partir de là, on a début le théorème direct. Maintenant, on va voir la conséquence. Donc, deux conséquences. Petit A, triangle en position de Thalès. Triangle en position de Thalès. Maintenant, pour aborder la conséquence du théorème de Thalès dans le triangle, il me faut deux triangles en position de Thalès. Maintenant, on dit, deux triangles sont en position de Thalès s'ils sont obtenus à partir de deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Deux triangles sont en position de Thalès s'ils sont obtenus à partir de deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Maintenant, à partir de cette configuration, on aura des segments associés. Je me rappelle que les segments sont associés s'ils se trouvent sur le même support ou bien des supports parallèles. Et les quotients issus de ces segments associés seront tous égaux. Donc, triangle en position de Thalès. Je trace l'exemple, je trace ce triangle qui est là. A, B et C. Ce triangle. Je place le point M toujours ici. Et je trace la droite qui est parallèle avec BC. La droite qui est parallèle avec BC. Et qui passe par M. Et qui passe par M. Cette droite coupe A, C, A, N. J'ai dit, dans cette figure qu'on appelle configuration de Thalès, les triangles A, B, C et A, M, N sont en position de Thalès. Pourquoi ? Les deux triangles A, B, C et A, M, N, ils ont le même sommet A. Ils sont obtenus à partir des deux droits séquentes. La droite AM et la droite AN sont séquentes en A. Elles sont coupées par ces deux droits parallèles. Dans ce cas, conséquence directe. On aura trois segments qui sont égaux. Les segments des supports A, B et AM, A, C et AN, B, C et M, N de supports parallèles. La conséquence, on aura, si les points A, B, M sont alignés d'une part et les points A, C, N sont alignés d'autre part dans le même ordre, alors on aura trois égalités. AB sur AM sera égal à AC sur AN sera égal à BC sur M, N. Donc, si les points A, B, M sont alignés d'une part et les points A, C, N sont alignés. Ils sont alignés d'autre part, d'autre part dans le même ordre, dans le même ordre, dans le même ordre. Et si BC est parallèle avec M, N, alors on a deux points. AB sur AM. On a AB sur AM, AB sur AM sera égal à AC sur AN sera aussi égal à BC sur M, N. Voilà la conséquence sur le terme tel. Donc, on aura AB sur AM égale à AC sur AN. Là, je précise que M appartient à la droite AB et N appartient à la droite AC. Vous voyez. Donc, là aussi, c'est bon. Deuxième chose aussi, on peut avoir ce cas de figure. Deux triangles croisés. Deux triangles croisés. Ici, je mets A. Là, je mets B. Et là, je mets M. Ici, je mets C. Là, je mets... Ça, c'est la droite BC. Ça, c'est la droite BC. Je trace la droite qui passe par M et qui est parallèle avec BC. Et qui est parallèle avec BC. Là aussi, je trace la droite qui coupe l'autre droite en N. Là aussi, les triangles A, B et CA. B, A, M et N sont en position de Thalès. C'est-à-dire en position de Thalès. Pourquoi ? Les deux triangles ont le même sommet. Les deux droites B, M, BC et M, N sont parallèles. Dans ce cas, on peut avoir conséquences directes du terme Thalès. Si les points A, B, M sont alignés d'une part. Et les points A, C, N sont alignés d'autre part dans le même ordre. Les droites BC et M, N sont parallèles. Alors, on aura aussi A, B sur A, M. A, B sur A, M sera égal à A, C sur A, N. C'est-à-dire A, C sur A, N sera égal à B, C sur M, N. Donc, voilà. Donc, toujours, j'ai dit... Sénégalais